Bonjour et bienvenue on est de retour dans War Tales, on va continuer notre DLC, la dernière fois on a failli perdre des gens, plusieurs fois, mais tout ça pour récupérer une personne, enfin c'était pas vraiment que pour ça, mais ouais on a failli perdre une personne, on a failli perdre, je sais plus qui, Laura, je crois que c'est Laura qui s'est fait défoncer à un moment, mais ouais en duel, le duel c'est quand même vachement dangereux, on a aussi failli perdre, oui on a failli aussi perdre Snow Sold, on va l'appeler Snow, on a failli perdre Snow parce qu'elle s'est fait, bah elle s'est fait focus en fait, bon après on l'a un peu envoyée en plein milieu, mais bon, les combats de navire peuvent être quand même vachement dangereux au final, ça peut être quand même vachement vachement dangereux, donc on a une nouvelle personne qui peut être intéressante, donc c'est Ingric, Ingric, il est, donc c'est un Marsoin, niveau 13, c'est bête qu'il soit pas genre 15 ou un truc comme ça, mais bon, et il a visualisation, au début du rune si cette unité n'est pas engagée, elle gagne coup double, donc il peut faire deux fois son attaque de base, il est costaud, donc il a un peu plus de constitution que le normal, ouais, plus 4, honnêtement c'est, tout ce qui est plus 5%, honnêtement c'est pas vraiment intéressant, par contre il est endurant aussi, on s'en fout, honnêtement il a des traits, on s'en fout complètement, mais bon c'est pas grave, mais voilà, il peut être intéressant, il utilise une grande épée, une épée à deux mains, donc ça peut être pas mal, donc c'est pour ça qu'on l'a récupéré, et après il a des choses assez intéressantes, il a ça, ça, atterris ça, ça augmente de 100% les dégâts, donc en fait il est bien pour l'abordage, donc ça peut être intéressant, ça peut être intéressant, donc ouais, on va le faire rejoindre notre groupe, je pense, par contre, si je fais rejoindre notre groupe, il va falloir que je le, que je augmente marmiton, et ça, pour augmenter marmiton, je vais devoir revenir à Tiltraine, parce que c'est là que j'ai tout mon, mon bordel de nourriture en fait, sinon on a plein d'objets, on est un peu lourd aussi, ah oui, la dernière fois je n'avais pas regardé, on a récupéré ça, la bardiche de l'Ira, forgée en acier akédien, cette petite hache est décorée de l'emblème de Asura, est-ce que c'est des objets uniques ça ? Bah normalement non, parce qu'on ne peut pas les augmenter, je suis en train de me demander, est-ce qu'on a eu des armures uniques, parce que je sais que le premier qu'on a tué, il nous a donné, mais, ah non c'est les mêmes, non non, je pense pas que les, les, les pirates là qui nous chassent, ou qu'on chasse, peu importe, nous donnent des choses uniques, à part leur équipement en fait, à part leur, leur accessoire pardon, genre ça par exemple, ça fait quoi ? Dégale à cible, elle la repousse de 2 mètres, chaque fois que cette unité a infligé un coup de critique, elle récupère 5%, ouais bon, l'huile on s'en fout, après je crois qu'on a des huiles qui font des dégâts quand les gens repoussent, non ? Ou alors c'est des, c'est des améliorations de casque, peut-être des compétences de casque, je crois, il y a tellement de trucs à tester, c'est abusé, Lorsque l'unité repousse l'ennemi, elle a 50% de lui appliquer des stabilisations, ça peut être pas mal, Elle est pas mal cette hache, en fait, elle est sympathique, pour repousser c'est vachement utile, mais bon, après moi personnellement je joue pas en repousser, je fais pas ça, mais ça peut être pas mal, J'suis en train de regarder un peu ce qu'on a, parce que la dernière fois on avait fait un épisode qui était un peu long, du coup j'ai coupé direct et j'ai pas vraiment regardé ce qu'on avait récupéré, dans tous les cas, on est prêt au combat, on a que 6 points de bravoure, donc on va essayer de pas faire grand chose, on va dire, on va essayer d'y aller doucement, on a un rival qui a 810, pour l'instant il nous poursuit pas, il est ouf, on peut pas, apparemment on sait pas où il est, ça marche, on va aller là, pour continuer la mission, et on va faire attention cette fois-ci, parce qu'on a pas trop de bravoure, Répellation égale à l'adrien, éliminez-le et prendre la place, ok, donc maintenant on a, ouais, maintenant on a l'endroit, ok ça marche, C'est un bateau fantôme ou quoi ? On peut aller là ? Ah oui, on peut trouver des bateaux abandonnés, oh putain ça tue ! Il y a une clé autour du cou, de ce ce que, oh il y a un crabe ! Clé ouvragée, nickel, c'est un peu le bordel mon inventaire, j'aime pas trop quand c'est comme ça, je sais même pas où elle est allée la clé ouvragée, Elle est là, je regarde s'il y a pas, oh c'est quoi ça ? Il y avait un truc là, je suis pas fou ! Vous croyez qu'il y a des infectés dans le bateau ? Putain j'attends, il y avait une main je crois qui sortait. Je suis certain qu'il y avait une main, je suis pas fou, je suis certain qu'il y avait une main. Je suis certain qu'il y avait une main qui sortait et je crois que c'était, je suis certain que c'est désinfecté à l'intérieur, c'est pour ça que c'est barricadé. Tiens, la cale est infestée de pestiférés, des pestiférés, voilà. Oh merde, votre aise. Alors les pestiférés je crois qu'on peut les capturer aussi, mais bon. C'est pas vraiment les meilleurs quoi. On peut rentrer dans notre bateau ou pas ? Non, on peut pas. Non, on peut pas aller là genre, ou dessus. Ah le bateau, ouais, il est abîmé et tout quoi, c'est top. Ah ouais, c'est vraiment le bateau détruit en fait. C'est le même bateau quoi, qu'on a vu. Donc les pestiférés, dégâts de feu, réflexes lents. Par contre ils ont dit qu'on sait pas combien ils sont, donc peut-être qu'ils vont venir à l'infini, j'en sais rien. Par contre y'a pas de musique rien. Donc ils font du poison autour d'eux. Ils font de la fièvre. Putain mais ils font mal. Bon, allez c'est parti. J'ai un peu peur qu'ils viennent sur notre bateau, je sais pas pourquoi. Bon par contre ils font du poison, c'est un peu le problème. Donc euh... Je sais pas si on va pas les laisser venir en fait. Alors fais voir un peu la zone. Ok. Qui c'est que... Tu peux faire ça, ça. On va mettre les tanks en avant. Je sais pas si on va faire des... Des attaques sautées là. Est-ce que toi tu peux passer ? Bon après ils vont jouer plus tard en fait. Très bien. Vos adversaires sont démoralisés et s'enfuis. Ah oui d'accord, c'est parce qu'on a trop de... Non ça va. C'est parce qu'on a trop de... De morale en fait. C'est pour ça. On a beaucoup beaucoup de morale. Ce qui est intéressant, c'est la première fois que... Que je vois un truc comme ça arriver. C'est pas mal. On va faire comme ça. Mais on va directement lancer deux tanks. Genre là parce qu'il y en a plus. En plus. Très bien. Toi aussi t'es immunisé contre le poison normalement. Ouais. Ah ben. Très bien. Let's go. Au passage on peut les soigner les pestiférés hein. Faut leur donner des remèdes et c'est... Mais bon. Un bon remède c'est aussi un bon coup de hache. J'ai envie de dire. Ça va y'en avait pas beaucoup. Mais je pense que c'est parce qu'on les a tués rapidement. De la bouse. Très bien. On a un livre. Livre de bord de la volonté de l'oeil. On ne peut rêver de meilleures conditions de naviguer. Le dieu de la lumière semble avoir béni notre voyage de retour. Pas le moindre nuage mais un vent qui nous rapproche sans faillir de notre cher Edoran. Le moral à bord est très bon. Les hommes sont euphoriques à l'idée de rentrer auprès de leur famille. Les marais de haraques ne manqueront à aucun de ces gaillards. Ma vision cependant ne doit pas se relâcher. Quelques disputes ont éclaté ce matin. Lorsque le cantinier a distribué les dernières rations de viande. J'entends calmer les ardeurs et la soldatesque en rationnant l'alcool. Vous croyez que c'est la viande qui était contaminée ? Pour qu'un érudit ? Les érudits j'en ai un. Toi t'es érudit au max Ouais on va prendre un érudit qui est déjà au max Pas de problème Ah faut chercher les symboles Attends on va regarder déjà ce qu'on a eu Jacques du quartier maître Donc ça c'est légère la garde Niveau 13 c'est très bien Et après on a eu un arc Repousse de 2 m J'ai envie de l'utiliser cet arc Bon ça c'est bien qu'on ait eu un plan Par contre Est-ce que vous voyez des codes quelque part Ah j'avais pas vu ça Que j'ai ru le capitaine nous a abandonné Voler le canot Trouver mon corps N'ouvrez pas Le reste est inisible Parce que normalement ces codes là Ils le mettent Enfin c'est dans les temples la plupart du temps Et on devrait trouver les symboles quelque part Mais là c'est super sombre Là il n'y a pas de symbole Je vois aucun symbole Je vois aucun symbole Non je vois aucun symbole La merde là En fait je peux tester des trucs au hasard Mais bon je crois que je me blesse à chaque fois Puis bon trois symboles Je crois qu'il y a trois de chaque Un, deux, trois, quatre, cinq Ça fait beaucoup Ouais non on se blesse à chaque fois Il se passerait peut-être que c'est pas la bonne combinaison Ouais non c'est ça J'arrive pas à trouver de symbole Je vois aucun symbole en fait Alors je suis peut-être aveugle Mais je vois pas Genre là il y a des lampes Non on peut faire ça c'est vrai On va partir hein Si on trouve rien c'est pas grave Mais il faudrait que je le note en fait C'est vrai que c'est pas mal de pouvoir zoomer comme ça Genre il l'aurait écrit sur un mur peut-être le code Non je vois rien Pareil pour là Non 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 y'a rien Le navire fantôme Je vais voir si on peut pas Voilà on va mettre ça comme ça Bon on est reparti Ah ils se font attaquer par des pirates Qu'est-ce ? Je n'ai pas de temps pour des questions mercenaires Peut-être, aidez-nous à être en route Ah bon ça va y'a du monde qui va nous aider J'ai hâte de faire le temple Voir s'il y a des nouveautés et tout ça Des nouvelles choses à faire et tout Alors Ok Ok on est parti en entaille On a des boucaniers Et un fiche de dégâts au coup critique C'est dégâts avec la fiction Oui non ça c'est le casque Après ils ont quoi eux ? Moi y'a la fougue Je voudrais bien voir si ça aide Enfin ça marche pour tout le monde Ça m'étonnerait quand même Ah le début du round Si cette unité est engagée Elle gagne coup double Toi c'est si t'es engagé Que tu gagnes coup double C'est intéressant Du brume si cette unité est engagée Elle repousse l'ennemi Non c'est pas vraiment intéressant Non eux y'a pas vraiment de choses Très très intéressantes à prendre Ok ça marche Alors On a beaucoup de gens Qui sont pas de chez nous On va les mettre d'un côté Toi t'es quoi ? C'est celui-là qu'on doit sauver Ok Reste Fuir Ah c'est la merde J'aime pas J'aime pas faire comme ça Bref Je l'ai mis où Laura Je l'ai mis à la merde Il y a encore 2 places pour de l'ovation si on veut. Ok très bien. Là il y a qui qui est intéressant. Le problème c'est que s'ils tombent en fait ici, les méchants là, j'ai peur qu'ils fassent trop de dégâts. Non mais ça devrait aller. Ok le premier c'est toi. Ouais on peut y aller ça. Très bien. Pas mal d'archers là. On peut toucher 4 personnes à la fois ? Pas mal. Ok il prépare l'arbalète, enfin la baliste. On va... On va envoyer... Toi tu peux courir. En fait eux à droite là derrière ils sont boostés à la vitesse donc honnêtement ils ont pas besoin de courir. Toi par contre tu peux... Toi par contre tu peux... On peut faire ça. Très bien. On a pas eu de kill mais c'est pas très grave. C'est un peu délicat de... Voilà. Joli ça. Pas bien. Ah merde. J'ai pas vérifié qu'il bougeait j'ai été un peu con. On peut y aller au... à l'ours. Puis après de toute façon on va arriver petit à petit. Faut que j'envoie plus de gens pour euh... Pour aider là. C'est vrai que j'ai pas envoyé beaucoup de gens en fait. Oh la vache. Putain elle m'a fait peur quoi. Le bruit. Elle m'a fait peur. Très bien. Très bien. Faut qu'on envoie d'autres personnes. On va envoyer Duan en plein milieu aussi. Joli. Très bien. Il y a de la force dans le poignet pour enfoncer une lame avec une armure et tout ça. Contre une armure. J'adore. En plus j'aime bien le fait qu'ils aient changé l'animation des contres. Ça rend le truc encore nettement plus violent je trouve. Tu as pris. Euh... Quelqu'un est affaibli avec leurs vies là ? On peut finir. Non... Non on peut pas. Non on peut pas. Comment ça marche ? Optum c'est abusé. On peut la jouer comme ça. Ouh la vache c'est violent la baliste. Ça fait pas trop de dégâts mais en fait faut la charger et après tirer mais on peut utiliser deux personnes pour charger et tirer en fait. D'accord ok. En fait je comprend maintenant parce qu'ils disent qu'on peut la charger puis après il faut tirer et tout ça. Mais en fait non on peut tout simplement utiliser deux personnes pour charger le truc quoi. Donc ça va c'est assez efficace en fait. C'est juste que ça te coûte deux personnes quoi. Mais c'est pas mal. Je suis content. On a appris quelque chose. Par contre c'est vraiment puissant parce que si jamais on a des gens qui tirent avec ça va repousser tout le monde. C'est super violent. Je pensais pas que c'était aussi violent en fait. Alors. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent sauter ? Non y'a pas grand monde qui peut sauter. Enfin qui est intéressant à sauter. Amérique. Qui c'est qui joue ? On va contrer toi. Bah je vais être honnête. J'ai envie de tester moi. Parce que là y'a un... Ah merde. Attends. Ah putain. Chier. Ah ça vaut le coup hein. Mais bon. Mais c'est bon à savoir. Après je sais pas s'il y a le... C'il y a elle va... Elle va vouloir tirer en fait. Genre utiliser deux personnes pour genre charger et tirer. J'ai l'impression qu'à chaque fois elle fait que charger une fois en fait. Enfin non. Exactement c'est qu'elle utilise la baliste pardon. Une seule fois. Par tour je pense. Je pense qu'elle est... Elle est faite comme ça. Parce que ça serait super dangereux en fait si elle pouvait... Genre tout simplement charger et tout ça. Charger et tirer à chaque fois. Si elle se concentre qu'à faire ça elle nous défonce hein. Elle nous... Ouais non si elle va faire super mal. Très bien. Elle crie la crie... Il n'a pas observé. On a des cordes Bien joué Notre petit dragon Jamais il met du poison C'est très étrange J'ai l'impression que ça fonctionne pas en fait Parce qu'il est immunisé au poison Alors je sais pas si Si ça a du sens Mais bon Oulah J'avoue que c'était un peu dangereux On a tué je trouve À combattre sur les bateaux On a une bonne technique Ça commence à être vraiment Assez fluide Je suis assez content Est-ce qu'on a encore des cordes Là on peut pas vraiment passer Parce que j'ai mis le lézard En plein milieu Ah merde Ah merde Alors on a encore des bombes Ça va Très bien Très bien C'est bon il manque mon verre On peut le regarder mourir Hop là Très bien C'est bon Ouh Pas mal Maintenant donnez-moi toutes vos armures et vos armes Ça marche Ça marche Attendez Je t'en peux voir un coup Euh Fais voir un peu l'équipement Putain C'est vraiment lourd Alors ça On va le mettre là Ça c'est niveau 13 La garde légère On arrive pas à trouver des masques par contre J'ai remarqué Les cathares sont aussi lourds qu'une masse C'est marrant Oui d'accord Ok Je comprends pourquoi on est lourd aussi Voilà c'est un peu mieux Alors J'ai envie peut-être de rentrer Pour se vider les poches et faire de l'argent Ah marchant 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 Attends 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 Du coup on va faire Bat Euh Je peux pas vendre directement de la cale Pas bien Ah oui y'a ça aussi qui est lourd Ah oui y'a ça aussi qui est lourd Non engagé Non engagé Adjacent ainsi Il faut aussi s'engager Eh ben C'est vrai qu'on avait beaucoup de choses en fait Pas vendre ou pas On utilise pas trop de matériaux brux donc ça va pour l'instant on a pas vraiment besoin de faire trop attention à ça Les masses Les masses Parce que ça vaut le coup de les vendre Et puis deux fièvres Voilà c'est pas vraiment intéressant C'est pas vraiment intéressant Celle là aussi ça peut être intéressant Celle là aussi ça pourrait être intéressant Déséquilibrée par 2 rounds Déséquilibrée c'est tout les déplacements suivis par cette unité sont limblées Hum Ouais, ça me paraît bien. On a fait un peu d'argent là par contre, ça c'est bien. Donc ouais, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On rentre ou pas ? Je dirais pas non pour rentrer. Et vider un peu l'inventaire. Est-ce qu'on a des trucs à sortir de la cale ? Je vais être honnête, pas vraiment. On peut laisser toutes les choses ici. J'ai rien à faire en fait en ville au final. Quoique oui, tout ça là. Alors attends. Je vais un peu faire le tri dans l'inventaire pendant une ou deux minutes. Parce que là c'est un peu le bordel. Là ça, 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 c'est déjà. Les casques gris et fin bleu et normal, on va les virer. Voilà, très bien. La cale. Je crois qu'on va garder tout ça. Ça, c'est trois étoiles, donc c'est bon. On va pouvoir le donner à quelqu'un. Ah tiens, on regarde un peu la gueule que ça. Merde. Ah putain. La cale c'est bien, mais ça serait bien de pouvoir l'utiliser. Enfin, utiliser les objets depuis la cale en fait. Bon, c'est pas très beau. C'est bête parce qu'elle est rouillée en fait. Donc ouais, ça fait pas très très beau. Ça voudrait dire que celle-là aussi, elle sera rouillée. Oh là là, c'est pas beau. Enfin bref. Ça, on va le garder. Ça aussi. Celle de mettre de l'ordre, c'est une catastrophe. J'y arrive pas. Attendez, on va faire ça. Il y a un cathare qu'on va vendre. Ça, on va le garder. Ok, on va rentrer quand même en ville. Désolé, ça ne sert pas un peu de temps. On va récupérer l'argent aussi, tant qu'on y est. On va voir s'il n'y a pas d'autres missions. Alors, le comptoir. On les garde, les nageoires, sur nous ou pas ? C'est peut-être des ressources qu'on a besoin en fait. Ça, 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 ça. On va mettre un peu d'ordre. Ça, on le garde, ça, on le garde, ça, on le garde. Ça, on va l'utiliser. Cette arme, on va la vendre. On en a déjà une dans l'entrepôt. Et on en a déjà une... Non, c'est pas ça. Ah, à l'hasard, on le garde, ça, on le garde. Tunique de l'inquisiteur, ça serait bien d'avoir un casque. Léger de l'inquisiteur, c'est quoi ? C'est volonté et pré... Ah oui, précision, on avait dit que c'était nul. C'est inutile. On commence à avoir pas mal de pâtes colossales. Je crois que j'en ai encore quelques-unes de côté. Ou peut-être pas en fait. J'en ai que deux, d'accord. Mais bon, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre ? Ça, c'est une coque arrondie. On peut prendre ça, par contre. Le navire gagne trois nœuds en vent arrière. Donc, il nous faut des toiles de chambre et des palans. On va en profiter, vu qu'on est là. Alors, la toile de chambre, c'est... Je sais pas ce qu'il fait de toile de chambre. Les palans, par contre, c'est là. Ça, je sais. Ou pas. Non, si, c'est là. Palans, combien il en faut ? Deux palans, quatre toiles. Parfait. Et l'étoile, c'est quoi, déjà ? C'est quoi qui est l'étoile ? C'est l'atelier ou c'est... L'étoile, c'est l'atelier. Il faut de l'enduit. Il faut qu'on fasse un peu d'enduit. J'en ai dans le bateau, mais on en a... Je l'ai pas pris avec. De toute façon, il faudrait en... Merde. Il faut en faire plein. Genre, c'est comme les planches, en fait. Il faut en faire de côté. Parce que ça permet de réparer. L'enduit étanche. On va en faire une dizaine. Très bien. Tiens, en parlant de planches, pourquoi pas en faire ? C'est vrai. Pourquoi pas faire des planches ? Il y a des gens sur le forum de... Enfin, le forum de Steve, honnêtement, il y a plein de gens qui se plaignent de... Ça devient absurde. Ça devient vraiment absurde. Genre, ils veulent qu'on baissait la difficulté du DLC et tout. Ou alors, genre, en faire une... Une zone de début, de... De base. De commencement. C'est... C'est pas débile d'entendre ça ? Vous imaginez si c'était du commencement ? Je pourrais même pas y jouer, moi. Enfin, on roulerait sur tout. Ça serait tellement pas fun. Qu'est-ce que je cherche ? Toile de chambre. Il en faut... Quatre. Très bien. Et les planches, c'est combien ? Les planches, ça a l'air d'être un peu chères. On va faire. Planches marines. Il faut de l'étui à chaque fois. Il faut en faire cinq. Voilà, ça nous en fait dix. Et on en a un peu dans le bateau aussi. Donc ça va. C'est bon, on a tout. On peut y aller. On va à la taverne. Elle peut aller chercher le mieux ? Ici, c'est votre réveil. Parfait. J'ai rien d'autre à faire. On peut partir. Ils vous traqueront sans relâche. Je vais être honnête, on va peut-être dormir. On va peut-être dormir pour avoir la bravoure pleine. C'est lui ? Non, c'est pas lui. Très bien. Maintenant, elle est encadrée, je crois. Parfait. Ouais, je dirais pas non pour dormir, en fait. J'ai pas envie de... Que l'autre, il vienne nous faire chier alors qu'on a que six de bravoure. Y'a pas un moyen plus facile d'accéder à la cale ? Très bien. On va, comme d'habitude, changer. On va, comme d'habitude, changer. C'est qui, notre barde principale ? Non, c'est pas toi. C'est Hubert, tout cas. Ok, c'est bon. C'est pas bien. Je commence à avoir plus de... C'est vite dit, hein. Voilà, ça descend, quoi. Attends, on va mettre un gros. Du miel, ça, ça, ça fait du bonheur. Du sirop, on va le garder. C'est quoi, vitesse de navire augmentée de deux noeuds ? Non, on va le mettre aussi. Ok, donc normalement... Ah oui, 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 ou la vache. On a failli te faire de la merde. Alors, toi, tu dois t'entraîner. Pour l'armure. Toi aussi, tu vas t'entraîner. Enfin, toi, t'en as pas... Techniquement, t'en as pas vraiment besoin de t'entraîner. Euh... Qui c'est qui peut s'entraîner ? Tarust est déjà niveau 13. 13, 13, 14... Ingran. Je sais pas qui entraîner, en fait. Il y a Silea, on peut lui augmenter son arme et tout ça. Son arme et bouclier, j'avais pas pensé à ça. Bon, du coup, on peut maintenant le passer au niveau 14. J'imagine qu'ils ont fait ça. Mais, toutes les choses légendaires, si on est niveau 13, on peut tous passer leur équipement au niveau 14. C'est vrai que ça... Bon, on va pas gagner énormément, mais... Mais c'est une chose, quoi. Euh... C'est un peu le bordel, là, mon camp. Pourquoi c'est le bordel, comme ça ? On va peut-être arrêter là, parce que l'épisode va être trop long, en fait. Alors, game experience de combat, 6, 5, 4, 5, 5, 5... Personne veut parler ? Bon, toi, toi, t'es content ou pas ? Bien nourri, apprécié, fort belle ceinture, oublie un peu la condition de travail. Parfait. Lui, il va sûrement être heureux dans pas très longtemps. Je suis quasiment certain. On va rechanger les jobs. Et je crois qu'on va s'arrêter là, en fait. Du coup, on a pas fait grand-chose. J'ai l'impression qu'on a pas trop avancé, en fait, pour cet épisode. Eux, je leur mets... Enfin, elle, non. Mais l'autre, je lui ai mis bard aussi, mais je pourrais lui mettre, genre, alchimie, hein. Ça lui augmenterait les dégâts. Mais bon, j'avoue que j'apprécie beaucoup, en fait, le fait d'avoir beaucoup de volonté, moi, à chaque fois. Ghost, non, parce que lui, il est plutôt pour dégâts. Il y a Ghost aussi, on pourrait lui mettre... Mais bon, lui, déjà, il fait des one-shots, mais on pourrait lui mettre les renforts un peu spéciaux, là, où ça fait 10 de Dex. Ça ferait super mal, hein. Je crois que je me suis loupé. Toi, toi, tu dois rester marrant. Oh, le bordel. Avec mon équipe, je sais plus du tout qu'est-ce que je dois faire, quoi. C'est ouf. Ok, remettre là, remettre là. Ok, c'est là. Bon, on va s'arrêter là. Désolé, c'était un peu le bordel pour l'équipement. L'équipe. Toi, ça va. Bon, je sais que t'es pas content, mais bon. Au moins, tu manges bien. Et toi, j'espère que la prochaine fois, tu pourras nous rejoindre. On a plein d'équipements pour lui. On a des armes et des armures. Enfin, pas légendaires, mais uniques, genre en or et tout ça. Donc, lui, il sera bien équipé. Mais il faut qu'on... Peut-être que je viens... Ah, tiens, il y a quelqu'un qui veut parler. Peut-être que j'irai acheter... Enfin, récupérer l'équipement. L'air marin semble faire du bien à ours. Relation avec ours. 5 relations... Plus 5 relations avec ours. Dracar, gagnera la statue inspirée. Volonté, plus 5. S'inspirer de l'ours. Ça va, l'ours y passe un bon moment. C'est bien. N'importe quoi, je... J'adore ce jeu. Enfin, bref. On va s'arrêter là. Donc, du coup, on est en train de se faire poursuivre par le mec. Non, pas encore. On va faire ça la prochaine fois. On va s'arrêter là. Parce que le dernier épisode, c'était super long. C'était 1h20, je crois. En tout cas, c'est cool. On avance bien. Merci d'avoir regardé. C'est vrai que j'aurais dû en profiter. Peut-être qu'on en profitera la prochaine fois. Je ne sais pas. On va peut-être rentrer à Perbast. Et regarder l'équipement qu'on peut prendre pour lui. Mais il y a une épée que j'ai en tête. Il faudra peut-être changer les huiles dessus. Mais on a une épée en or. Je ne peux pas la montrer. Mais elle est vachement bien. Donc peut-être qu'avec lui, ça irait bien. Parce qu'il faut qu'il tape deux fois. Mais ouais, peut-être qu'on va faire un truc sympa avec lui. Un build assez sympa. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.